Les femmes font-elles preuve de rivalité ou de sororité ? C'est le sujet de ce premier PPV Morning Show de l'année 2023. Alors, dans mon activité, il y a un axe qui est très important pour moi, au-delà de l'empowerment féminin, c'est celui de connecter les femmes entre elles. Ce n'est pas anodin, ça ne vous a pas échappé, que mon entreprise s'appelle Connecting Women. Je l'ai cofondée en 2010, Connecting Women. Donc, ce n'est pas anodin et ce n'est pas anodin aussi si je suis l'auteur de trois guides dans lesquels je rassemble toutes les femmes qui ont décidé d'aider les autres professionnellement. Donc, ces femmes-là, je leur voue une profonde admiration. Pour autant, je n'ai jamais été très à l'aise, je le confesse, avec le coup de sororité. Cette idée, parce qu'on est femme, on est solidaire, on se soutient, on s'envoie des fleurs tout le temps, ça me laisse assez dubitative. Et alors, pourquoi ? C'est vrai que dans l'actualité, le concept est génial de sororité. Et oui, je peux en tout cas, moi aussi, vous pouvez le voir à l'œuvre dans pas mal d'expériences. Mais ce n'est pas un concept, une idée qui est systématiquement valable. Alors, pourquoi je n'avais pas forcément prévu de vous parler de ça aujourd'hui, mais j'ai été taguée par Ariane Benard, qui travaille chez BNP, comme advisor sur la corporate and social responsibility. Elle est présidente du réseau Tout Gap. Et Ariane, elle a fait un post sur LinkedIn il y a quelques jours pour un post sur le nouveau livre sur « En finir avec la rivalité féminine » dans lequel elle partage que, finalement, le meilleur moyen d'arriver à la sororité, de même que l'énonce le livre, c'est peut-être de ne pas nier la rivalité qui puisse exister entre les femmes. Donc, déjà, merci Ariane d'avoir fait ce post. Merci de m'avoir citée aussi dans ton post en tant que rôle modèle sur la sororité aux côtés d'autres nombreuses femmes comme Marion Tariotor, comme Florence Sandys, comme Anne-Cécile Cerfati, Angélique Gérard et bien d'autres que je salue. Et merci d'avoir fait ce post pour rappeler, je dirais, à l'instar du livre, que la rivalité féminine existe bel et bien. Bien sûr, j'ai envie de dire bien sûr qu'elle existe, tout comme la rivalité masculine. Et cette rivalité n'est pas liée à un genre. Et j'ai envie de dire heureusement qu'elle n'est pas liée à un genre. Pour autant, même si elle existe et quand elle existe, elle peut effectivement être dépassée dans de nombreux cas pour amener à la sororité. Je citerai deux exemples. Quand on a une grande cause à défendre de l'ordre du droit des femmes, on est solidaire. Et c'est là où, effectivement, il y a une sorte de vague de sororité qui se met en place. Tout ce qui est harcèlement, violence, privation de liberté, domination, envers une femme, c'est comme si se dresser à toutes les femmes. Et là, c'est vrai, dans ce cas-là, toutes les femmes se lèvent, j'ai envie de dire, comme un seul homme quand il y a ce genre de cause à défendre. Et on le voit, on le voit tout le temps, on le voit partout, on le voit avec les iraniennes, on le voit avec les jeunes filles afghanes, on le voit avec MeToo, on le voit, voilà, dans vraiment énormément de mouvements qui se mettent en place, spontanément. Et là, on expérimente véritablement, je pense, la sororité qui nous brûle. Et puis, le deuxième cas que j'aimerais imager pour dépasser, justement, cette rivalité qui amène à la sororité, mais sans pour autant se dire que la sororité est innée, c'est que la condition de la réussite professionnelle, on va être très basique, très terre à terre, la condition de la réussite professionnelle, c'est l'entraide à travers le réseau. C'est pour ça que j'insiste énormément sur le fait de développer votre réseau. Et je n'ai pas vraiment changé là-dessus. Alors, développer votre réseau, penser en bande, ça m'a toujours énormément étonnée la façon dont les hommes avancent en bande. Et je crois, encore aujourd'hui, que les femmes doivent apprendre à avancer aussi en sorte de girls' band au travail, comme les Jean-Michel avancent en boys' band. Pas avec leur travers, évidemment, mais avec cet esprit-là d'entraide, cet esprit solidaire. Et j'ai envie de dire, c'est un truc dans ton propre intérêt d'avancer en girls' band jusqu'à arriver à des chiffres de parité des postes influents, des postes de direction. Et une fois qu'on est à parité au niveau de ces postes-là, une fois qu'on est à parité de pouvoir, là, on peut commencer à discuter, là, on peut commencer à faire, évidemment, notre réseau. Mais je pense que le réseau-là de girls' band, ça doit être l'un des tout premiers réseaux à mettre en œuvre dans une démarche de réseau. et après, évidemment, on construit un réseau plus étendu, plus diversifié et ça, on le fait volontiers. Alors, moi, je suis tellement heureuse de voir que moi, comme plein d'autres femmes, on arrive à créer ces espaces de lien-là. Et, pour ma part, j'essaye vraiment de créer des espaces de lien où les liens vont pouvoir être vraiment authentiques, le plus authentiques possible, car c'est vraiment ces liens-là qui résistent à l'épreuve du temps et aux épreuves qu'on a aussi à traverser dans le temps. Donc, je l'ai constaté, on a fait un séminaire il y a une quinzaine de jours et j'ai vraiment pu voir en, voilà, en deux visus, en mouvement, j'ai envie de dire, cette entraide entre, voilà, les femmes participantes, cette connexion. Et là, je ne suis pas, quand je dis ça, je ne suis pas dans le monde des bisounours. C'est une entraide très, à la fois de cœur et à la fois très pragmatique, très dans l'action et c'était vraiment très, très, très puissant à voir et je suis immensément heureuse de, à mon niveau, pouvoir créer cet espace-là pour que ce type d'entraide existe. Et, ben voilà, début 2023 pour mes vœux, eh bien, je vous souhaite vraiment de tout cœur, de tout cœur, d'aller rechercher ces liens-là, de les faire vivre à fond, de les nourrir autant que possible sur la durée et pour 2023, si vous pouvez, vous pouvez faire ce choix-là, c'est pas parce que vous êtes femme que vous, que c'est naturel, c'est un choix que vous pouvez faire, le choix d'aller nourrir des liens de sororité et vous pouvez le faire parce que vous l'avez décidé. Voilà, donc, happy 2023 à toutes et belle, évidemment, belle sororité à toutes pour cette nouvelle.